Selon Fabrice Fourcade, directeur commercial d'EDF, depuis la proposition de cette initiative unique, ils ont fait des projets importants et considérables. La visite d'État récente d'Emmanuel Macron en Chine en a été la preuve, puisque à cette occasion-là, nous avons signé deux nouveaux contrats, deux contrats de concession de 30 ans, en présence des chefs d'État et des ministres. Le premier est une co-génération biomasse dans la ville de Lingbao, à côté de la ville de San Mencia, dans le Ronan. Et le second est un réseau de froid très innovant, très bas carbone, donc bon pour l'environnement, dans l'île de Hainan. Nous nous préparons actuellement à construire des projets énergétiques, des projets électriques et des projets d'infrastructures en Afrique, ce qui est au centre de notre développement et constitue un avantage pour notre groupe. D'après les membres de la CCPPC, l'initiative Ceinture et Routes offre une opportunité à la Chine et au monde. Après la réforme et l'ouverture, il est nécessaire de reproduire ce modèle de réforme et d'ouverture réussie de la Chine au cours des dernières décennies, dans les pays et les régions, le long de la ceinture et de la route. Je crois que l'initiative Ceinture et Routes nous rendra non seulement riches, mais qu'elle est aussi une voie importante vers une société meilleure. Le peuple chinois va consacrer sa propre sagesse, partager les fruits de la réforme et de l'ouverture avec les peuples du monde et partager son expérience. Donc, personnellement, je crois fermement que le monde sera meilleur avec l'initiative Ceinture et Routes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !